Bonjour Charlotte, comment ça va ? Je vais prendre le petit coin pour m'habiller. Afida exerce le métier de sage-femme depuis 28 ans. Elle a fait le choix de maintenir ses visites à domicile, mais en temps de crise sanitaire, elle doit s'adapter. Habituellement, je ne mets ni Charlotte, ni masque, ni tenue et ni sur chaussures non plus. A la rigueur, des fois, j'enlève mes chaussures par correction pour les jambes, mais tout ce déguisement, j'ai de la chance de l'avoir en plus, parce que j'ai des collègues qui mettent des sacs poubelles. Actuellement, les sages-femmes ne disposent que de 6 masques par semaine. Il en faudrait 15 fois plus pour bien se protéger. Ausculter une maman ou surveiller la croissance d'un nouveau-né, pour celles que l'on appelle les donneuses de vie, la distanciation sociale n'est pas envisageable. Pour les jeunes parents, cette présence déjoue une morosité ambiante. C'est essentiel parce que ça permet de suivre les soins du bébé et de la maman aussi, de répondre aux questions et d'avoir un accompagnement qui nous rassure encore plus en cette période anxiogène. Comme à l'hôpital, les moyens manquent, le recyclage est devenu la règle. Avec la téléconsultation, la parole prend le pas sur le toucher et les futures mamans s'inquiètent bien plus. Comment dire à une femme, tout va bien si on ne prend pas attention, si on n'écoute pas ton bébé ? Il y a toujours ces questionnements. On a beaucoup de demandes actuellement de femmes qui veulent accoucher à domicile. Pourquoi ? Parce qu'à domicile, il n'y a pas le corona qui vient faire coucou chez elles. Moi, personnellement, je trouve que c'est un petit peu risqué. Je ne suis pas pour les accouchements à domicile. Je n'en ferai pas. Mais on essaie de les rassurer comme on peut. Bonjour Caroline. Bonjour, Pierre. Ça va ? Caroline attend son troisième enfant. Sa césarienne est prévue dans quelques jours, mais elle n'est pas rassurée d'accoucher à l'hôpital. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'enfant soit atteint. Parce qu'on ne sait rien de ce virus et on n'est pas à l'abri qu'on ait eu le symptôme et qu'il ait été transmis à l'enfant. Le conjoint de Caroline assistera à son accouchement, mais il devra quitter l'hôpital quelques heures après et ne retrouvera son enfant qu'à la sortie. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est exprimé dimanche. Il promet que les sages-femmes obtiendront dans les prochaines semaines la même dotation de masques que les infirmiers et les médecins, soit 18 par semaine.